Sous-titrage ST' 501 Je vais vous parler aujourd'hui d'un prince musulman qui est devenu célèbre grâce à un seul livre de science dont il n'a même pas achevé la rédaction. Il s'agit d'Abu Amir Youssef ibn Ahmad al-Mu'taman. Il est le troisième émir de la dynastie d'Ibn-Uhoud. Cette famille arabe, originaire du Yémen, a régné entre 1039 et 1146 sur la principauté de Saragosse, qui était un état tampon entre le territoire musulman de l'Andalus et les états chrétiens du nord de la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Aragon et la Castille. Dans cette seconde moitié du XIe siècle, la situation dans la région est caractérisée à la fois par deux phénomènes. La montée de la puissance militaire des chrétiens du nord de la péninsule ibérique et le développement du processus de désintégration de l'état central musulman après la chute du calife Omeyad et l'instauration de pas moins de 25 petits états indépendants, les Moulouk Tawa'if. L'Andalus traversait donc une phase de forte turbulence, le rendant très vulnérable. Cette situation va encourager les royaumes chrétiens du nord à se lancer dans une opération de reconquête qui aboutira en 1085 à la chute de toilette. Mais, dans le même temps, le dynamisme économique des cités andalouses ne va pas faiblir. Quant aux activités culturelles et scientifiques, elles vont connaître une période florissante grâce à la conjugaison de deux facteurs. Le premier est à chercher dans la dynamique du XIe siècle qui s'est poursuivie avec vigueur malgré les événements politiques qui ont abouti à la chute du califat. Le second s'est exprimé dans une émulation exceptionnelle entre les dirigeants des principautés qui se livraient à une concurrence saine pour attirer autour d'eux des hommes de lettres et des scientifiques de haut niveau. C'est dans ce contexte de relative prospérité économique, d'instabilité politique et de grand dynamisme scientifique et culturel qu'Elmo Etaman va grandir et se former. Mais, nous ne savons rien sur son enfance et sur son adolescence. Cela dit, et compte tenu de son statut de dauphin du royaume, il a probablement acquis une excellente formation auprès de précepteurs bien choisis qui venaient enseigner dans le superbe palais d'El Jafariya construit par son père, Ahmad el Murtadir, et que l'on peut visiter encore aujourd'hui. Il a également eu le privilège de fréquenter régulièrement la riche bibliothèque de ce palais. Quant à son orientation future vers la philosophie et les sciences exactes, elle est probablement le résultat de l'influence de son père, qui était lui-même un passionné de sciences rationnelles. D'après le témoignage du grand biobibliographe Saïd el-Andeloussi, qui était son contemporain et qu'il a peut-être rencontré, Elmo Etaman était, en l'année 1068, un adolescent brillant et prometteur qui est impressionné par ses connaissances. Saïd dit d'ailleurs de lui, dans son célèbre ouvrage les catégories des nations. Quant à Abu Amir, le fils du prince Ibn Hud, en plus de ce qu'il partage avec les autres dans les sciences mathématiques, il est le seul à s'occuper de logique, de physique et de métaphysique. À une date indéterminée, il est promu par son père au poste de chambelan de la principauté de Saragosse, probablement pour le préparer à la fonction d'émir qu'il exercera entre 1081 et 1085, date de sa mort. Les informations sur la courte période de règne d'Elmo Etaman sont rares et celles qui nous sont parvenues n'évoquent pas ses activités scientifiques. Elles décrivent sa vie raffinée dans le palais, mais également sa fréquentation des poètes, des hommes de lettres et des hommes de sciences. Elles évoquent aussi ses activités politiques et ses initiatives militaires qui lui ont permis à la fois d'agrandir sa principauté au détriment de son frère et de la protéger contre les Castillons. Il réussira cette double opération en s'appuyant sur une armée de mercenaires chrétiens avec à leur tête le fameux chevalier Rodrigo Dias, plus connu sous le nom du Cid. Nous n'avons aucune information sur les contributions éventuelles d'Elmo Etaman en logique et en philosophie, deux domaines dans lesquels il aurait excellé, d'après ce que a dit Saïd El-Andalusi. En science, les biographes qui ont évoqué ce prince ne lui attribuent qu'un ou deux traités, l'un sur l'optique, qui n'a jamais été retrouvé, et l'autre sur les mathématiques, sur lesquelles nous sommes relativement bien informés grâce aux recherches de ces dernières décennies. Il s'agit d'un projet à la fois original et ambitieux qui consistait à rédiger un ouvrage qui devait être en deux grandes parties et pour lequel l'auteur avait déjà choisi le titre, qui était Ablisti Khmel, livre du perfectionnement. La première partie devait regrouper tous les outils et les résultats mathématiques qui paraissaient indispensables à l'auteur pour permettre aux jeunes de son époque de faire de la recherche, dans l'un ou l'autre, des chapitres théoriques de cette vaste discipline. La seconde partie, aussi volumineuse que la première, devait être réservée aux implications de ses outils et de ses résultats à la physique, à la mécanique et à l'astronomie. Malgré ses responsabilités politiques et sa vie de château, Helmut Amen avait pu mener à bien la rédaction de toute la première partie de son projet. Quant à la seconde, elle a dû rester sous forme de brouillon inachevé. Mais grâce à la table des matières qui a été retrouvée, on sait qu'elle devait être aussi importante que la première. La partie qui nous est parvenue contient plus de 400 propositions qui appartiennent au grand domaine des mathématiques de la tradition grecque, c'est-à-dire la théorie des nombres, la mesure des grandeurs, les propriétés des figures planes et solides et les courbes du second degré, c'est-à-dire les paraboles, les hyperboles et les ellipses. Mais Helmut Amen innove dans la présentation des sujets qu'il traite, ajoutant des résultats nouveaux sans se les attribuer et complétant le savoir grec par des contributions arabes originales réalisées entre le IXe et le XIe siècle, le plus souvent en Orient mais parfois aussi en Andalus. Quelques décennies après la mort d'Helmut Amen, son royaume est intégré en 1110 au territoire désormais contrôlé par les Almoravides du Maghreb avant d'être récupéré en 1118 par le roi d'Aragon. Seul en résistait au temps et à la violence des guerres, le superbe château familial à Saragosse et quelques copies de son ouvrage qui avait circulé de son vivant. A partir du XIIe siècle, une seconde vie va commencer pour la première partie du traité d'Helmut Amen. La version originale de cet important ouvrage a probablement disparu ou bien elle a fait partie du butin de guerre de l'armée aragonaise. Mais, comme pour d'autres moments de l'histoire de l'humanité, ce sont les hommes de science intéressés par l'ouvrage qui lui ont donné une seconde vie et qui lui ont permis de traverser les siècles et de parvenir jusqu'à nous. Pour conclure, je vais vous raconter brièvement les moments de cette longue pérégrination du livre depuis le bureau de son auteur jusqu'à une bibliothèque privée d'un modeste mathématicien d'Asie centrale. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, une copie est à Denia, sur la côte ouest de l'Andalus, chez Ibn Monem, un jeune mathématicien qui ne voit plus son avenir dans sa ville natale, menacée par l'avancée des armées chrétiennes du Nord, et qui décide d'émigrer à Marrakech, la capitale des Al-Mohad. Quelques décennies plus tard, c'est Ibn al-Banna qui en récupère une copie, peut-être auprès de son professeur, qui avait suivi les cours d'Ibn Monem. Et c'est ainsi que l'ouvrage va circuler au Maghreb jusqu'au XIVe siècle au moins. Le second itinéraire que suivra le livre est celui du théologien et philosophe juif Maïmoulide qui quitte Cordoue sous la contrainte pour aller à Fès, avant de s'installer définitivement au Caire avec une copie du livre dans ses bagages. Quelques années plus tard, c'est probablement son étudiant, Ibn Arlin, qui fera circuler une copie d'abord à Bardad, puis ailleurs. Et c'est ainsi qu'au XIIIe siècle, Ibn Sartak, un jeune mathématicien d'origine turque ou persane, travaillant à l'observatoire de Marra, près de Tabriz, se procure une copie de l'ouvrage d'Al-Mohad Amen, se passionne pour son contenu et décide d'en faire une nouvelle rédaction qui porte le titre de « Livre de la complétion ». C'était le début d'une troisième vie et d'un nouveau chapitre dans la longue histoire de cette œuvre scientifique majeure rédigée par un petit roi très limité sur le plan militaire mais qui voyait grand et loin lorsqu'il s'agit de la science. C'était Les Savants de l'Islam Les Savants de l'Islam Une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar Les Savants de l'Islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio-Orient.